la formulation lorsqu'on a été blessé lorsqu'on a été maltraité lorsqu'on a été heurté lorsqu'on a été affecté par un comportement de l'autre ou par une parole de l'autre par un geste de l'autre donc il y a ce moment où on est immédiatement heurté et où du coup on est vraiment dans l'émotion ou dans la douleur ou peut-être aussi dans la sidération mais en même temps je parle de situations où on n'a pas eu le temps de de réagir en fait c'est à dire d'apporter une réponse à ce qui vient de nous arriver moi ça me paraît une question très importante parce que quand on quand on formule à l'autre ce que ça nous a fait ce qui s'est passé pour nous il me semble qu'il ya des chemins qui mènent vers de la compréhension vers de la réparation de manière assez logique peut-être je dirais ou aisée et puis il ya des chemins qui qui nous font buter contre le mur rigide en fait la porte fermée voire la blindée et actuellement j'ai dû gérer des situations où en fait mon fils a subi des maltraitances dans son établissement scolaire dans ses activités donc il a fallu réagir et par rapport à ça je me suis rendue compte que j'ai réussi à non pas ne pas faire cas de ce que ça produisait en moi comme émotion comme colère comme indignation comme sentiment d'injustice comme aussi l'impuissance en tant que mère comme notre enfant quand il arrive quelque chose à notre enfant ça nous ça nous rend malade donc je n'ai pas pas fait cas de ces de ces émotions de ces sensations de ce qui est monté en moi en revanche je trouve que j'ai réussi à parler à l'autre je veux dire donc l'équipe pédagogique l'ensemble de la direction de l'établissement l'association de parents d'élèves de manière à à formuler les choses pour qu'elle soit compréhensible de toutes et tous et pour que il n'y ait pas un seul une seule zone réfutable parce qu'en fait ce dont je me rends compte et ça vaut aussi je veux dire quand on observe les autres et bien en général c'est aussi quand même une invitation à à s'observer soi même qu'est ce qu'on aurait fait justement à la place de l'autre et et notamment pour la mauvaise foi parce qu'on a mauvaise conscience ou parce qu'on culpabilise donc en fait il y a des choses qu'on ne veut pas regarder qu'on ne veut pas reconnaître qu'on ne veut pas entendre qu'on ne veut pas comprendre alors que pourtant on les comprend bien on sait ce qui s'est produit et on est d'accord aussi avec notre part de responsabilité donc en ce moment j'ai je me rappelle de mon père qui passait son temps à parler du fond et de la forme sacré papa ça me permet de te faire une petite dédicace là où tu te trouves parce que ça ça m'a vraiment imprégné le fond et la forme et pourtant comme moi je suis une personne qui qui suis comme ça habité par la passion de toute chose et bien je peux justement réagir au quart de tour monter dans ce qu'on appelle avec ma soeur la sanguinité et du coup l'autre se prend dans la gueule une patate chaude et et en fait la réaction évidemment face à l'attaque c'est la défense donc aujourd'hui j'ai l'impression que que ça m'apaise de de réussir à à formuler les choses plus posément et à à essayer de de m'attacher au fait en fait en tant que tel pour pointer en fait ce qui a été déconnant dans la situation ce qui a été dysfonctionnel ou ce qui a été carrément grave et et dont il faut absolument prendre acte et et pour lequel il faut absolument mettre en place des choses pour que la situation change ou une réparation pour la victime pour aller jusqu'au bout du processus voilà et dans le cas de mon fils ce qui a été vraiment intéressant c'est que l'établissement a opté pour l'exclusion inclusion des élèves qui étaient donc concernés par par les faits violents à l'encontre de nos fils et donc en fait ils sont restés dans l'établissement dans le bureau de la cpe et ils ont dû produire du coup quelque chose sur le harcèlement sur les violences physiques et et je me dis que donc des troisièmes aussi ont été ont été comment dire sollicité pour participer en tant qu'ambassadeur dans la cour de récréation pour justement faciliter la communication assurer un rôle de médiation et puis surtout quelque part transmettre par rapport à leur parcours dans le collège des choses aux plus petits de manière peut-être plus généreuse et plus adaptée en fait et et moi ça m'a réchauffé le coeur parce que ça a ravivé un une situation qui s'est produite pour mon fils plusieurs années en arrière à l'école primaire et où je n'avais obtenu que des portes blindées fermées beaucoup de racisme aussi et puis du coup j'avais été renvoyé dans mes pénates avec de la méchanceté de l'arrogance et puis du défi c'est à dire que en fait on mettait en question ce que mon fils avait avait vécu donc je me dis que et bien quelques années plus tard j'en ai pris de la graine de cette situation et j'ai vraiment réagi différemment et surtout dans une situation comme dans l'autre ce que je constate quand même qui fait levier dans ce genre de situation c'est aussi de bien sûr sortir du silence et ce que je dis à mon fils bien sûr la peur doit changer de camp ce n'est pas à la victime d'avoir peur en fait c'est à l'auteur de violence je je suis contente aussi parce qu'il s'agit d'enfants et que du coup il y a du travail mais que les familles ont été associées aussi pour cet événement en conseil éducatif et et qu'en même temps pour moi c'est ça faire société ensemble c'est comment co-construire des espaces où on réfléchit ensemble aux solutions éducatives, citoyennes, politiques, sociales bien sûr culturelles bien sûr culturelles tout ça économique tout ça pour moi c'est c'est en fait des des endroits où où la solidarité dans le sens vraiment noble peut s'activer si on décide de travailler au coude à coude ensemble enfin voilà c'était ma réflexion du matin comme vous voyez je suis très inspirée mais je vous laisse parce que ça fait quand même un petit temps que je vous donne accès au flux de mes pensées belle journée pour ceux qui sont près de moi et bonne nuit pour les autres à l'autre bout du monde à demain